Il est au four et au moulin. Directeur d'une école maternelle et primaire, Didier Burani n'a pas une minute à lui. On s'occupe de tout, du bâtiment, du niveau scolaire, de l'engagement de nos professeurs, du suivi administratif de chacun des dossiers. Le manque de moyens dans le fondamental du réseau libre, ils sont nombreux directeurs et directrices d'école à le dénoncer. Des subventions insuffisantes, disent-ils, qui se traduisent par un manque d'encadrement, notamment pour l'accueil des enfants sur le temps de midi. Nous avons un subside qui émane du ministère, qui s'élève à la grosse louche 6,27 euros pour 100 enfants pour une heure d'accueil extrascolaire. Vous faites le calcul, ça revient à peu près à 6 cents par enfant pour une heure. Autre conséquence, une tension barémique trop faible entre directeur et enseignant et une direction contrainte d'assurer des tâches bien au-delà de ses missions. Nettoyer les toilettes quand elles sont bouchées, comme par exemple aller mettre un clou là où c'est difficile sur un jeu dans la cour qui est cassé, comme par exemple assurer le secrétariat ou le téléphone quand la secrétaire est absente, etc. Le pacte d'excellence a pourtant prévu de nouveaux moyens en soutien aux directions d'école. Si on veut accueillir les enfants convenablement dans son ensemble, que c'est d'un point de vue pédagogique mais aussi d'un point de vue de l'enfant, de la personne, on a besoin d'avoir des moyens pour pouvoir les accueillir convenablement. C'est-à-dire si on avait les mêmes moyens, si on pouvait s'étaler par rapport au secondaire, ce serait vraiment formidable. Quant à la revalorisation du métier, selon le cabinet de la ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le rattrapage salarial entre direction du fondamental d'une part et du secondaire inférieur de l'autre est en cours et devrait se poursuivre lors de la prochaine législature.